A l'occasion de l'opération Coup de Théâtre sur France Télévisions qui rend hommage à la scène toute la semaine et au lendemain des Molières, nous avons choisi de revenir sur l'un des grands moments de la saison, le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, dirigé par Catherine Négel, une belle distribution, Clotilde Hème, Laure Calamy ou encore Vincent Dedienne, qui soulignent avec succès et talent le comique du texte. Alexia Gaillard revient sur le théâtre de Marivaux avec, entre autres, l'humoriste. J'ai une grande, grande admiration et affection pour Marivaux. Pour moi, le double inconscient, c'est un chef-d'oeuvre achevé, mais total. Pour les sentiments, la drôlerie, l'humanité, la tendresse, c'est un auteur fabuleux. Puis la langue est si belle. Et c'est justement la langue de Marivaux qui en fait l'un des plus grands dramaturges français du XVIIIe siècle. Il est l'auteur le plus joué et le plus étudié encore aujourd'hui. Sur ces 36 pièces jouées à la comédie italienne, certaines, comme la double inconstance ou les fausses confidences, sont devenues de grands classiques du répertoire. Cette langue me transporte, je ne la mérite pas, mais elle me transporte, madame. C'est cette langue qui est admirable, qui est d'une vivacité, d'une fraîcheur incroyable. Et elle est difficile, je crois, à jouer. Elle est complexe. Et là, c'est vraiment le cœur qui parle. Et c'est à cette langue complexe que se frotte pour la première fois Vincent Dedienne dans le jeu de l'amour et du hasard mis en scène par Catherine Négel. J'avais entendu souvent, surtout des acteurs, je me souviens d'Anne Alvaro, d'Emmanuel De Vos, qui me disaient que c'est le truc le plus dur que j'ai jamais fait. Et je me disais, ah bon, c'est quand même des chouchottes, parce que moi je lisais, je n'avais pas l'impression que c'était si dur. Et en fait, on rentre dedans et on s'aperçoit que c'est d'une densité, c'est extrêmement dur à appréhender. Vous ne sauriez croire combien votre modestie m'embarrasse. Ne faites pas dépense d'embarras, je serais bien effronté si je n'étais modeste. Sa prose tranche beaucoup avec celle des auteurs de son temps. Et d'ailleurs, il n'était pas compris. Et c'était notamment ce naturel de la conversation qu'il essayait de retrouver dans son écriture théâtrale et qui dérangeait. « Vous me troublez, je vous réponds mal et je me tais. » Barbeckner, un de ses confrères à l'Académie, lui a reproché de désarticuler la langue. Alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire. On s'aperçoit que c'est, encore une fois, un des meilleurs prosateurs que nous ayons jamais eus. Si le terme « marivodage » a été vraisemblablement inventé par ses détracteurs qui ne le comprenaient pas donc et le trouvaient trop précieux, Marivaux a inventé un théâtre subtil où chaque mot compte. « C'est de vos façons dont vous devez rougir et non pas d'un amour qui vous fait conner. » C'est un écrivain de la spontanéité. Les personnages se répondent très souvent du tac au tac. Et donc, très souvent, c'est en parlant qu'ils découvrent ce qu'ils pensent réellement, qu'ils découvrent leurs sentiments et ils sont parfois horrifiés. Ça, c'est extrêmement touchant. Ce sont pour la plupart des gens naïfs. Et alors, il y a un combat permanent entre la pudeur et l'amour, pour ne pas dire le désir, notamment dans le jeu de l'amour et du hasard. « Je vous aime ! » Le mot fait action, c'est-à-dire qu'on se dit « je t'aime » et ça crée quelque chose. « Et vous verrez bien, dans votre miroir, que cela est juste ! » Marivaux met le sentiment amoureux, les mouvements de cœur, comme il dit, au centre de ses pièces. Dans le jeu de l'amour et du hasard, Sylvia imagine un stratagème pour observer son prétendant sous les déguisements de sa servante. Mais elle ignore que son futur a la même idée qu'elle. Marivaux se joue de la quête d'identité, des sentiments naissants, comme la peur d'aimer ou de ne pas être aimé. « Ça, c'est la peur du râteau. Enfin, ça, je crois qu'on l'a à n'importe quel âge. Je crois que même Michel Bouquet, il a peur de son râteau. Non, mais c'est la peur de cette vie qui paraît gigantesque et qu'il faut absolument réussir, de la pression sociale, de la pression parentale. Comment on se reconnaît en l'autre ? Qu'est-ce que ça veut dire être reconnu par quelqu'un, être aimé ? Enfin, tout ça, c'est des thèmes qui, en tout cas, moi, m'ont pas mal agité à l'adolescence. Et si j'avais eu un copain Marivaux quand j'avais 14 ans, j'aurais peut-être pas plus pécho, mais ça m'aurait peut-être soulagé de quelques peines. Chez Marivaux, la femme peut prendre la place de l'homme, le pauvre, celui du riche. Il est un précurseur du théâtre social. Je n'arrive pas à savoir si c'est une pièce fondamentalement révolutionnaire ou révolutionnaire et réactionnaire à la fois. C'est-à-dire que, quand même, d'inverser les rôles entre maître et valet, c'est vraiment révolutionnaire, notamment pour l'époque et encore aujourd'hui. Et à la fin, le dénouement qui fait que, finalement, les riches se reconnaissent entre riches et restent entre riches et les pauvres entre pauvres, je ne sais pas si c'est réactionnaire de la part de Marivaux ou si le fait de le dénoncer en fait une pièce révolutionnaire. Je veux bien que vous sachiez qu'un amour de ma façon n'est point sujet à la casse, que je n'ai point besoin de votre friprie pour pousser ma poing et que vous n'avez qu'à me rendre la mer. Il y a une forme d'insolence sociale chez Marivaux qu'il est un des premiers à porter sur scène. Mais il le fait avec tellement de grâce, tellement d'esprit, de tact. Et donc, il arrive à dire des choses qu'on ne pouvait pas dire jusque-là. Monsieur, je suis votre servant. Et moi, votre valet. Madame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada